État des lieux des OGM. Où en est-on vraiment ? Vous avez certainement entendu parler des OGM transgéniques, ces organismes modifiés par l'insertion d'un gène d'une autre espèce pour leur conférer une nouvelle caractéristique. Par exemple, un gène de poisson inséré dans une fraise pour qu'elle ne gèle pas. Ces OGM existent depuis une trentaine d'années et ont été les premiers à être encadrés par la loi. Dans le monde, moins de 1,5% des agriculteurs cultivent de telles variétés, principalement sur le continent américain. Dans l'Union européenne, un seul OGM transgénique est autorisé à la culture. Il est cultivé uniquement en Espagne et au Portugal. La France et ses autres États européens ont interdit sa culture sur leur territoire. Alors, il n'y a quasiment pas d'OGM transgénique en Europe ? Non, nous en apportons beaucoup. La France importe entre 3,5 et 4 millions de tonnes de soja transgénique par an pour nourrir les animaux d'élevage. Et la majorité de nos textiles sont fabriqués avec du coton transgénique. L'Union européenne impose que les ingrédients transgéniques soient étiquetés. Mais cela ne concerne pas les produits issus d'animaux nourris aux OGM, comme la viande, les produits laitiers, les agrocarburants ou les textiles issus d'OGM. Mais l'histoire des OGM ne s'arrête pas là. Retournons en arrière, voulez-vous ? Dès les années 50, d'autres types d'OGM, non transgéniques, étaient cultivés, sans aucun cadre légal. Il s'agissait de plantes mutées, obtenues par mutagénèse aléatoire in vivo, c'est-à-dire sur plantes ou graines entières. Cette technique consiste à exposer des plantes à des rayons ou des produits chimiques, afin de les faire muter. Les semenciers analysaient les plantes, ainsi mutées, et gardaient celles présentant un intérêt agronomique. L'Agence internationale de l'énergie atomique a recensé ainsi plusieurs milliers de variétés mutées. Lorsqu'en 1990, l'Europe s'est dotée d'un cadre législatif sur les OGM, le législateur a reconnu que les plantes mutées étaient des OGM, mais les a exemptées des obligations légales. Officiellement, car il a considéré que ces organismes étaient traditionnellement utilisés pour diverses applications, dont la sécurité était avérée depuis longtemps. Officieusement, car il aurait été très coûteux d'évaluer à postériori toutes ces variétés et de mettre en place des protocoles de traçabilité. Ces variétés, déjà sur le marché, n'ont jamais été évaluées et leur absence de risque reste supposée. Depuis, les semenciers ont développé des techniques de mutagénèse in vitro sur des cellules isolées et non plus in vivo. La mutagénèse aléatoire, puis la mutagénèse dirigée. Or, les techniques in vitro, mutagénèse, transgénèse, entre autres, provoquent inévitablement des effets non désirés, qui ne sont pas étudiés. Avec ces nouvelles techniques, les semenciers espéraient pouvoir échapper à la réglementation européenne sur les OGM, en défendant que les nouvelles mutagénèses étaient de même nature que celles exemptées. Mais la Cour de justice de l'Union européenne en a décidé autrement. En 2018, elle a statué que tous les OGM obtenus par les techniques de mutagénèse apparues ou principalement développées depuis 2001 devraient être des OGM réglementés. Depuis, c'est le branle-bas de combat. Les industriels veulent modifier les dispositions européennes sur les OGM afin de continuer à invisibiliser ces nouveaux OGM aux paysans et à la société. Pour vous permettre d'agir et de réagir, InfoGM vous informe de l'avancée de ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio